Redis signifie Remote Dictionary Server. C'est un projet open source débuté en 2009 par Salvatore et Sanfilippo, aussi connus sous le nom de Antiraz en Sicile. Son but est de stocker les variables des applications à l'extérieur des applications. Ainsi, les applications peuvent être redémarrées et peuvent repartir à partir de leur dernier état connu. Ainsi que plusieurs applications peuvent aussi partager les mêmes variables ensemble. Depuis le tout début, la clarité du code, la simplicité d'utilisation et la qualité de la documentation étaient une priorité. Pour un tel but, Redis a besoin d'être extrêmement performant. C'est une base de données en mémoire, ce qui signifie qu'il stocke et qu'il sert les données dans et depuis la mémoire. Il peut fonctionner sans aucun disque attaché. Un disque peut y être ajouté pour persister les données, pour la durabilité. Et ce disque n'a pas besoin d'être un disque rapide. Redis est tellement rapide qu'il n'a jamais besoin d'un cache par-dessus. Il est souvent utilisé et connu comme un cache par-dessus d'autres bases de données relationnelles ou no SQL pour les accélérer. C'est très important. Contrairement à d'autres bases de données, Redis ne stocke et ne sert pas les données depuis le disque en utilisant la mémoire comme un cache pour accélérer les choses. Mais à la place, Redis stocke et sert les données directement depuis la mémoire et éventuellement utilise un disque si la persistance est nécessaire. La mémoire est chère et personne ne peut se permettre de la gaspiller. Ainsi, les données sont stockées dans Redis en utilisant des structures de données internes particulièrement optimisées pour minimiser la surcharge au niveau de l'octet et parfois même au niveau du bit. La plupart des commandes ont une complexité de O1, ce qui signifie que la durée d'exécution sera constante et prédictible, quelle que soit la taille du jeu de données ou quelle que soit la taille que ce jeu de données atteindra. Chaque commande est implémentée pour minimiser le nombre de cycles CPU. Une unique instance Redis peut habituellement supporter 25Go de données à 25 000 opérations à la seconde avec une latence inférieure à la milliseconde, le tout en n'utilisant qu'un seul cœur. C'est une base de données clé-valeur. Une simple instance peut stocker jusqu'à 2 puissance 31 clés. La valeur stockée par une clé est une structure de données. Elle peut être aussi simple qu'une chaîne ou aussi complexe qu'un objet de JSON ou un modèle de machine learning. Redis supporte nativement 10 différentes data structures et peut facilement être étendue pour supporter n'importe quelle autre structure de données ou fonctionnalités juste en chargeant des modules. Redis embarque également un système de messages simple et efficace pour permettre du traitement de données en temps réel et des communications inter-applications. Quand le développeur manipule une liste dans son application, il n'a pas besoin de normaliser ou de sérialiser cette liste avant de la stocker. Cela rend le code source beaucoup plus simple et beaucoup plus robuste, mais également beaucoup plus rapide à exécuter et à écrire. Redis supporte également les transactions et la consistance, bien sûr. Plus de 40 langages différents supportent Redis et pas uniquement des langages de développeurs comme le C, le C++, le Node.js, le Java, mais également des langages de data analystes comme le R, le Python, le Scala. Redis est tellement populaire que la communauté est riche d'un grand nombre de profils utilisateurs. C'est très facile de trouver une réponse à une question concernant Redis sur Internet ou de recruter des experts Redis. Redis a une des plus grosses vraies communautés à travers le monde, avec une grande quantité de contributeurs. Redis est dans le top 100 des projets GitHub, dans le top 10 des bases de données sur DB engines. C'est également le conteneur Docker le plus lancé depuis Docker Hub. Et enfin, c'est la base de données préférée pour la troisième année consécutive des membres de Stack Overflow. Redis peut sécuriser l'accès aux données avec la haute disponibilité, en configurant certaines instances comme des réplicas d'autres instances. Redis peut également avoir un redimensionnement linéaire, sans aucune interruption de service, en découpant le jeu de données à travers plusieurs instances Redis, sur plusieurs serveurs. Redis est utilisé partout, dans presque toute compagnie, de la plus petite à la plus grande. Il est utilisé comme une base de données pour supporter le cœur de métier, le traitement de données critiques, mais également les architectures de stockage. Redis, habituellement, réduit le coût de possession, à la fois dans l'infrastructure, en optimisant l'utilisation du matériel, mais également en temps humain. Il augmente également énormément les performances des applications, la cohérence et la sécurité des données. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez presser le petit pouce, et cela m'aidera à vous fournir d'autres contenus. Et si vous voulez en savoir plus sur Redis, n'hésitez pas à souscrire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...